Je rappelle donc cette entente confirmée maintenant au gouvernement du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens. Bon, on n'a pas les détails, Gaétan, mais qu'est-ce que tu décodes de ce qui circule? Alors, le mot-clé pour moi, ça a été dit à trois reprises, si j'ai bien compté, une entente passerelle. Alors, ayant fait de la négociation, une passerelle, ça veut dire que c'est le statu quo pour ce qui est des sous, et on attend la prochaine négociation dans le cas des omnipraticiens, dans le cas des omnipraticiens, étant l'entente cadre, la grande entente. Alors, en français, ce que ça veut dire, c'est statu quo, la FMOQ garde ses dollars, ses primes, ainsi que son inaccessibilité, parce qu'on sait que les médecins de famille, ça a été démontré, ont remplacé leur clientèle habituelle par du gap parce qu'il y avait 120 $. Bref, il n'y a pas d'amélioration, mais il n'y a pas de détérioration parce que les médecins de famille, pas contents des sous, la perte des sous, avaient décidé d'arrêter de voir des patients. Mais je veux juste noter une chose, Paul. La CAQ, là, dans tous les dossiers, au début, arrive avec les gros bras. Ça a été comme ça avec tous les syndicats. Vous n'allez pas prendre des enfants en otage, vous n'allez pas prendre des patients en otage, vous n'allez pas faire ci, il faut aller faire ça. À la fin, ils mettent de l'argent sur la table. C'est exactement comme dans toutes les négociations. Est-ce que l'argent, Paul, on ne le sait pas encore? Bien, passerelle, c'est ça que ça veut dire, Paul, normalement. Passerelle, ça veut dire qu'on maintient les conditions en attendant la grande négociation qui est pour les médecins, les deux fédérations, l'entente cadre. Ce n'est pas un temps misure de voir le court message de Christian Dubé qu'il vient de publier à quelques instants sur son compte Twitter. Donc, bon, je ne sais pas, Joël, c'est difficile, on ne peut pas déceler quoi que ce soit. Mais je reviens un peu à ce qu'Alain racontait, qui est en contact avec les deux parties, y compris la Fédération des médecins omnipraticiens, qui disait en avoir marre, que les médecins subissent toute la chaleur et soient montrés du doigt dans le contexte actuel. Joël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va parler au nom des patients qui n'ont pas de rendez-vous, qui les plus chanceux ont un médecin de famille, mais souvent, ils ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous. Il y a nous. Et ceux qui n'ont pas de médecin de famille n'ont pas de rendez-vous, point à la ligne. Joël? Bien, je pense que l'entente passerelle, c'était pour sécuriser ces places-là. Là, on a à faire un ministre, lui qui se bat pour les patients, mais il se bat contre la FMOQ, et elle se bat pour le portefeuille des médecins, parce que c'est tout ça qu'on parle, c'est le 120 $. C'est ça que je trouve triste. Je pense que la FMOQ nuit à la réputation des médecins en ce moment. Donc là, on veut sécuriser ces places-là parce que la FMOQ est convaincue des GMF d'enlever justement des places. Il n'y a presque plus de place sur le gap pour les patients orphelins parce que c'est de prendre les patients orphelins. Il y en a énormément encore. Donc, j'aime beaucoup le ton de M. Dubé, puis j'espère que justement, l'entente qu'il va venir plus tard, il va y avoir de la rédition de ton. Parce que le gouvernement, là, il ne veut pas enlever la prime de 120 $ pour les nouveaux patients. Il est prêt à la laisser. Mais en échange, il veut une rédition de compte. Il veut le droit de regard. Et c'est ça que la FMOQ ne veut pas. Et puis, Joël a raison, Paul. Puis insistons sur une chose. Sonion Lebel élargit la capacité aux autres professions de prendre des patients pour des problèmes ponctuels. Christian Dubé vient d'enlever, par exemple, les petits papiers pour les absences. Il y a plein de mesures qui sont arrivées dans les deux dernières années qui étaient des bonnes mesures pour alléger les médecins. Les médecins dont un paquet sont à temps partiel. Ils n'ont plus d'excuses. Ça suffit. Nous, ici, on peut parler au nom des patients. Alors, quand le gouvernement les allège, là, et qu'eux autres veulent avoir encore des sous, on peut-tu exiger qu'il y ait des services? Et je le répète, tous les chiffres du gouvernement montrent qu'il y a assez de médecins au Québec. C'est juste qu'ils ne sont pas tous à temps plein. Je ne suis pas d'accord avec toi, Gétan, parce que si on se compare au reste du Canada, peut-être, mais si on se compare à l'OCDE et à l'Europe, notre ratio de médecins par habitant est bien, bien bas. Donc, c'est une question d'offre et de la demande. Un instant, là. LCI, je te l'ai déjà dit, puis je vais le répéter, dans les autres pays, on fait de la surutilisation. Ah, bien, peut-être. Mais nous, ici, on est loin de la surutilisation. Non, nous, on n'utilise pas assez la population médicale que l'on a, puis je te l'ai déjà donné l'exemple, je vais te le donner encore. Pour une grossesse au Canada, dans tout le Canada, c'est une à deux échographies par grossesse. En Europe, c'est une par visite, le nombre de visites moyennes pour une grossesse. C'est 24 au Québec comme en Europe. C'est ça, la surutilisation. Oui, mais même à cet état, ça change bien. Alors, nous, quand on regarde la bonne utilisation, on en a plus qu'assie. Point à la ligne. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que même si on utilise plus... Oui, mais au prorata de 100 000 habitants, on a moins de médecins ici... Je viens de te l'expliquer. Je viens de te l'expliquer. Oui, mais même à ça, Gaétan, c'est qu'à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Puis en plus, en tout respect, tu leur as donné des bons salaires. Et si on fait la demande, c'est quoi ça? Tu leur as donné des bons salaires. À la fois, à la fois, à la fois. Tu gagnes 400 000 par année. Attends, 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 Paul. Attends, attends, Paul. Attends, attends, attends. La demande, c'est quoi, Elsie? C'est le troisième lien. OK? La demande politique et après ça, on le fait. Non, mais moi, je te parle juste d'être capable d'avoir un médecin. Puis au Québec, en ce moment, on n'est pas capable. Je suis parfaitement d'accord avec toi qu'ils travaillent du trois jours semaine, trois jours et demi, qu'ils ont des longues vacances. Ah, t'es d'accord avec ça? Donc, t'es d'accord avec Elsie. Je suis toujours de donner raison. Mais en quelque part, ils gagnent 300, 350, 300 000. Non, 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 mais Elsie, ils ne sont pas... Attends, Elsie, je t'arrête. Parce que là, c'est difficile de vous suivre. Le débat est intéressant, mais j'aimerais que vous parliez l'un après l'autre. Elsie, je vais te poser la question. Oui, il y a plus de médecins en Europe, mais il y a moins de médecins en Europe qui travaillent à temps partiel qu'ici. En plus, nous, on est doublement pénalisés. Ils travaillent à temps partiel ici et on en a moins. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, à un moment donné, il y a un manque sur le terrain. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas que les médecins qui travaillent à temps partiel sont trop payés? Parce qu'il y a un incitatif... Ben oui, c'est pas juste ça. À l'instant, Elsie, est-ce que le problème à ce moment-là, c'est que le gouvernement n'a pas eu le courage dans sa réserve de courage... Les gouvernements. Les gouvernements. Je nous inclue dedans, mais moi, j'ai eu le courage. Ben oui, mais couleur... Est-ce que les gouvernements n'ont pas eu le courage d'imposer une contrainte pas maximale, mais minimale? Et au moment où on se parle, c'est la contrainte minimale. Non, pas travailler plus pour tout le monde. Travailler plus pour ceux qui, et c'est le corps des médecins de famille, qui sont trop à temps partiel. Et ça, une contrainte au Québec, c'est la fin du monde. OK, Joël. Il y a aussi un autre enjeu, puis je vais donner un exemple très concret, justement, à Québec, 5 fois, c'est la réparation des PREM. Justement, il y a plein de médecins et de familles qui ont pris leur retraite, qui avaient en moyenne 3 000 patients. Ils partent, non seulement ils ne sont pas remplacés avec un PREM dans la clinique. Moi, juste à côté de chez moi, il y en a 8 qui sont partis en retraite, 15 000 patients perdus qui embarquent sur le GAP. Ils ne sont pas remplacés, puis quand ils sont remplacés, c'est par des médecins, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui veulent avoir un meilleur équilibre et là, qui veulent en prendre 1 000. Ma médecin de famille, que j'adore. 1 000 d'exagères, Joël! Un jeune médecin aujourd'hui à la FMOQ... Attends, Guétan, laisse terminer, Joël. Mais c'est ça, l'enjeu. Il y a aussi l'enjeu de répartition des PREM à travers la région de Québec et au Québec en général. Puis Guétan, il faudra sûrement nous éclairer là-dessus. Oui. Ça ne va pas bien, là. Bien oui. Alors, Joël, je t'éclaire. Un jeune médecin, selon la FMOQ, ne devrait pas prendre plus que 500 patients au début de sa pratique alors que celui qui remplace en prenait 3 000. Fin de la discussion. En plus, on a 3 000 semaines. Là, c'est la demande. Formons des médecins pour qu'on en ait plus. Ça va baisser la pression. On peut-tu s'occuper de ceux qui sont là, qui donnent des services à la population qui n'a pas de service? D'accord avec toi. Bon. On paye ces gens-là. On paye leur formation. On leur donne des salaires de fou. Ils sont incorporés. On a le droit d'exiger. Et n'oubliez pas que la médecine et la formation universitaire qui, à la sortie, donnent un revenu garanti le plus élevé de toutes les formations universitaires. Allez, Régaard! Et que c'est au Québec où ça coûte le moins cher de recevoir cette éducation. Elsie, vous étiez en feu. Elsie Gaétan, Joël, merci d'avoir été là. Le TVNouvelle suit un instant avec Sophie Thibault. C'est Emmanuel qui est avec nous ce soir au bout de la semaine.